Qu'est-ce que vous faites pour les éco-délégués ? On est en train de fabriquer des affiches pour les mettre sur les boîtes. Bonjour, alors moi je suis Thibaut Lemoyle, je suis enseignant au Collège Les Perrières et encadrant du club des éco-délégués. Et donc avec les éco-délégués on a décidé de mettre en place le tri, donc là on organise la conception de boîtes pour le recyclage du papier. Et avec les 3e on a fabriqué des nichoirs pour les oiseaux. L'année dernière il y avait d'autres projets. Et donc moi mon travail c'est d'essayer d'encadrer les élèves et de faire en sorte que leurs idées puissent ressortir et aménager tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets. Et à quoi vont servir les boîtes en carton de japonais que vous faisiez ? À mettre du papier pour le recycler. On peut mettre tout type de papier dedans, papier par exemple des mouchoirs, des mouchoirs, des papiers froissés ? Non, il faut que le papier soit moins froid, c'est possible. Les mouchoirs on ne peut pas, ni papier de bonbons, ni plastique. Pourquoi avez-vous fait un jardin pédagogique au Collège des Perrières ? C'était une action des 4e et des 3e. Le thème des éco-délégués de cette année pour les 4e et 3e c'était la biodiversité. Ils ont cherché à faire des actions qui étaient en faveur de cette biodiversité pour la développer ou la restaurer. Et ils avaient envie de planter des plantes, entre autres, et aussi parfois de faire des nichoirs à oiseaux. Et là, ils ont décidé l'endroit où mettre le plus approprié pour mettre les plantes. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pourquoi vous avez choisi ces endroits-là ? Déjà, nous avons choisi les endroits au soleil pour les tournesols, ainsi que pour des plantes qui ont besoin plutôt de la lumière du jour. Et par exemple, nous avons plutôt mis à l'ombre les fleurs telles que les belles de nuit. Comme ça, c'est des plantes qui sortent uniquement la nuit. Et du coup, comme elles sont réallombrées, on pourrait peut-être potentiellement les voir ouvertes la journée. Quelles sont tes manettes ? Que ton schéma puisse être compréhensible. On essaie de voir comment tu traites tes manettes, où est-ce qu'elle colle le rein, comment elle tiendrait, pourquoi tu la mets...